C'est la panique, vous avez fait un mauvais investissement. Je vais vous dire comment rebondir et voir le côté positif pour repartir du bon pied. C'est parti ! Je dis souvent l'immobilier, il y a une certaine dualité parce que soit vous faites beaucoup d'argent mais comme il y a des montants significatifs et engageants, c'est à double tranchant. Il faut vraiment bien évidemment prendre les bonnes solutions, prendre la bonne direction parce que c'est vraiment créateur et générateur d'argent mais à l'inverse si vous vous prenez les pieds dans le tapis, ça peut coûter aussi beaucoup d'argent. Je voudrais parler à celles et à ceux qui ont fait potentiellement un mauvais investissement ou qui ont eu un problème dans l'immobilier. Souvent on dit, on montre à la télé, dans les médias, quand on discute avec des gens qui ne sont pas familiers du tout avec l'immobilier, ils vont vous parler que des côtés négatifs. Ils vont dire mais tu vas payer beaucoup d'impôts, mais si tu as des impayés, mais si ça cache ton appartement. Vous savez, je voudrais dire à ceux qui connaissent vraiment l'immobilier qu'un retard de loyer, un impayé, un appartement qui est abîmé, au cours de votre vie d'investisseur, si vous détenez ou si vous achetez plusieurs biens immobiliers, alors la probabilité qui vous arrive à un problème de ce type là, elle est de 99,9% des chances. Bien sûr, l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille pendant 30 ans de détention pour toutes celles et ceux qui détiennent que ce soit 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 biens immobiliers. Ce serait faux et c'est bien évidemment faux. Alors à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire je sais que dans ma vie d'investisseur sur les différents biens que je vais acheter, dans les 20 prochaines années, je vais effectivement avoir à un moment donné à priori un souci. Voilà, on se le dit, on le sait, un jour il y aura, mais vous n'allez pas l'avoir sur la totalité de votre parc. Le but il est bien évidemment aussi du coup de diversifier. Je sais qu'il y en a énormément qui regardent cette chaîne qui ont beaucoup d'appartements, mais qui ont démarré de zéro comme c'était mon cas et du coup qui vont petit à petit avoir un parc. Et je dis souvent si vous avez un bien immobilier, bah oui bien sûr que quand vous avez un impayé de loyer, non seulement ça ne fait pas plaisir, mais en plus c'est dramatique. Maintenant si vous avez dix biens immobiliers parce que vous êtes constitué un patrimoine, bah vous avez, c'est comme si vous aviez un impayé de 10% du montant de votre parc. Donc c'est comme si un bien était loué 800 euros et que finalement votre locataire vous payez 10% de moins puisque ça représentait 10% de la somme globale. Donc c'est beaucoup moins grave. Qui plus est ce problème, vous n'allez pas le vivre tous les ans pendant 20 ans, ça va arriver une fois. Et bien sûr que la situation comme dans la vie de manière générale va finir par se régulariser et souvent moins pire qu'on le pense, soit parce que finalement le locataire va partir, soit finalement parce qu'effectivement vous allez aller le voir négocier pour qu'il libère le plus tôt possible et sur ce type de problématique. Et du coup les choses comme dans la vie, souvent l'être humain il pense au pire du pire qui dans 99% des cas n'arrive pas parce qu'il a tellement imaginé le pire. Alors il y a des fois pas des bonnes nouvelles mais qui sont pas les plus dramatiques du monde. Donc déjà dites-vous que oui, dans votre vie d'investisseur, vous n'aurez pas que des bonnes nouvelles. Je vous invite d'ailleurs à en mettre en commentaire de cette vidéo si certains ont eu pas de bonnes nouvelles mais à dire aussi comment vous vous en êtes remis, que finalement ça a fonctionné et que c'était pas si terrible que ça parce que vous avez rebondi et que la plupart du temps 99,9% des investisseurs, ceux qui le souhaitent aussi, ceux qui ont l'énergie rebondissent et comme l'immobilier c'est créateur de richesses, potentiellement ça fait que vous ralentir mais ça vous arrête complètement jamais. Ensuite si vous avez fait un mauvais investissement, vous avez acheté c'était pas le bon produit, c'était pas le bon investissement. Maintenant si vous n'avez pas fait le meilleur investissement votre vie, oui bien sûr il y a des solutions. Soit bien sûr faut revendre en fonction de la situation, soit bien sûr il faut prendre la dette qui vous reste à rembourser et potentiellement la réétaler de manière à baisser le montant que vous avez à rembourser chaque mois et donc vous donner un nouveau souffle même si ça doit rallonger la durée et que finalement vous allez mettre plus d'années à rembourser ce bien, comme je dis ça va vous ralentir mais ça va pas vous freiner totalement et donc je voudrais donner la parole à vous, vous derrière la caméra que vous puissiez mettre en commentaire qu'est-ce qui vous a freiné dans l'immobilier et comment vous êtes reparti plus belle, comment est-ce que vous avez pu rebondir. Dans l'immobilier il y a aussi une réalité c'est que généralement on attire le produit qu'on offre et c'est pour ça que bon nombre d'investisseurs qui suivent cette chaîne ou de manière générale ne connaissent pas les déboires que la terre entière aime raconter en calomnie sur l'immobilier. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui vous diffusez un bien au bon prix dans le prix marché qui est cohérent avec les prestations que vous allez délivrer, vous allez tout simplement derrière drainer et attirer un public de qualité. C'est aussi simple que ça et donc vous allez diminuer vraiment drastiquement le nombre de problèmes que vous pouvez générer. Bien sûr ceux qui diffusent un bien qui est complètement décorrélé en termes de prix, qui n'est pas du tout au FNF mais qui est vêtue, ce qui ne donne pas envie, c'est logique. Quand on le dit, vous allez attirer une clientèle qui potentiellement a des difficultés financières mais qui a la nécessité comme vous comme moi de se loger. sauf qu'effectivement son dossier potentiellement sera refusé parce qu'il aura un dossier délicat et donc il va de plus en plus aller chercher des biens qui ne sont pas dans le bon ratio qualité prix surface et c'est souvent ça qui génère ensuite des problèmes. Si vous êtes déjà en juste que vous positionnez votre bien au juste prix, que vous délivrez des prestations conformes alors vous allez déjà diminuer considérablement le nombre de problèmes que vous pouvez générer dans l'immobilier. Vraiment mettez-moi en commentaire vos expériences qui vont aussi donner de la force à toutes celles et ceux débutants qui ne sont pas passés à l'action et qui trop souvent entendent les mêmes refrains qui pour vous je pense pour moi sont fatigants d'entendre parce qu'on sait oui à quel point l'immobilier est générateur de richesses. Je vous dis à tous bienvenue sur cette chaîne youtube pour toutes celles et ceux qui découvrent et c'est la première fois et bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable.